Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Ce soir, Philippe Barre est notre invité, c'est un des cofondateurs de l'écosystème Darwin. Il vient faire le pont avec nous sur des mois de conflit avec BMA, l'aménageur du quartier Bastide Niel, qui demande à ce que Darwin quitte une partie de l'espace qu'il occupe. Un médiateur a été nommé, l'écosystème va-t-il pouvoir poursuivre ses activités ? On en parle donc dans un instant. Et puis l'actualité sportive, c'est sur TV7 ce soir, comme tous les lundis. On va reparler bien sûr de cette énorme désillusion pour l'union Bordeaux-Bègues. C'était sur la pelouse du stade toulousain ce week-end. L'UBB sèchement battu à Toulouse, on en parle dans Top Rugby. Ce soir, invité le directeur du centre de formation, David Ortiz, pour évoquer les espoirs qui sont eux premiers de leur poule. Et le reste du sport, c'est dans Saut sportif en fin de soirée. Gros plan sur les courses à venir à Bordeaux. Ce week-end, les quais accueilleront les 10 km avant la 5e édition du marathon qui se prépare. Ce sera le 27 avril prochain et tout de suite les titres de l'actualité. C'est le moment d'aller fouiller le grenier et la cave à quelques jours du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Les archives départementales lancent une collecte des souvenirs de la Grande Guerre. Photos, carnets, objets d'époque sont à déposer jusqu'à vendredi. Renfort des places d'hébergement pour les sans-abri. A l'approche de l'hiver, 450 places supplémentaires ont été ouvertes en Nouvelle-Aquitaine. Une mobilisation sans précédent des pouvoirs publics dans la région. On parlera également de la route du Rhum. Les skippers se sont élancés hier depuis Saint-Malo direction la Guadeloupe. La Lou au Rouquetrol. Le skipper médocain a pris un bon départ et mène depuis ce lundi matin la flotte des Multi-50 à la barre d'Arkema. La météo et le retour de la pluie en Géronde dès demain. Des averses qui se généralisent à tout le département en début d'après-midi. Température maximale toujours assez douce. Il fera 15 degrés sur le littoral et jusqu'à 12 degrés à Bordeaux. Comme partout en France à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, les archives départementales de la Géronde organisent à partir d'aujourd'hui une nouvelle et dernière grande collecte sur la Grande Guerre. Photos, journaux intimes, lettres. Les documents les plus intéressants seront numérisés et donc conservés. Dominique Parmenty. Cette fois, c'est la DER des DER, la dernière grande collecte de documents privés de la Première Guerre mondiale. Les premières en 2013 et 2014, ici, aux archives départementales de la Géronde, avaient pourtant permis de récolter et de numériser pas moins de 30 000 documents. Mais tant que les commémorations ne sont pas terminées, des souvenirs familiaux précieux peuvent encore être découverts. Les correspondances, par exemple, les photographies, qui sont des documents, ce qu'on appelle du fort privé, de l'intime, et qui nous donnent des informations, qui documentent l'état d'esprit de la population, les rapports entre les personnes, souvent séparés par le départ au front des soldats. Donc ça, c'est très complémentaire des sources administratives essentielles que nous conservons. Et puis, nous espérons aussi, peut-être, avoir des archives d'activités, d'entreprises, de commerces, qui ont assuré la vie économique à l'arrière. C'est un type de fonds que nous avons assez peu. Peut-être que cette fois, ces fonds-là nous seront proposés. Voilà, on espère. Autre document très attendu ici, ceux qui concernent les femmes des Poilus. C'est vrai que souvent, les correspondances des femmes sont moins conservées que celles des soldats qui étaient sur le front. Mais il en existe, il en existe malgré tout. Nous n'en avons pas de significative, on va dire, pour la Gironde. Mais peut-être que cette dernière grande collecte sur la garde 14-18 va nous permettre d'en accueillir. Et même si la collecte se termine officiellement ce vendredi, les archives départementales sont bien sûr prêtes à accueillir toutes les propositions qui seront faites au-delà de cette date. Pour cette collecte, les archives départementales de la Gironde accueillent le public tous les après-midi, entre 13h et 17h, jusqu'à donc vendredi inclus. Et puis, l'actualité en Gironde et cette collision entre une voiture et un train au passage à niveau de Ludon-Médoc. C'était ce matin. Le véhicule et son conducteur âgé de 78 ans étaient immobilisés, en partie sur la voie ferrée, alors que les barrières étaient baissées. Il a été percuté par un TER qui roulait en direction de Bordeaux depuis le Verdon. La voiture a été éjectée et projetée contre le poteau en béton, supportant la barrière. L'automobiliste blessé a été transporté au CHU. Les neuf passagers du TER, eux, sont indemnes. Le député Benoît Simian a demandé à ce que ce passage à niveau soit classé à risque. Plusieurs accidents y ont déjà eu lieu. Puis, le dispositif d'accueil hivernal pour les sans-abri est plus important que jamais. Alors que la trêve hivernale a débuté le 1er novembre dernier, 450 places d'hébergement supplémentaires ont été ouvertes en Nouvelle-Aquitaine. Des moyens qui font état d'un engagement sans précédent des pouvoirs publics dans la région. Franck Poirot. Depuis quelques jours, les pouvoirs publics ont mis en place le dispositif d'accueil des plus démunis pour la période hivernale. A l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, cela se traduit par l'ouverture de 367 places d'hébergement supplémentaires. La région compte 4677 places d'hébergement pérenne de mise à l'abri contre 4310 l'an dernier. A cela s'ajoutent 574 plates dites de renforts hivernales. C'est-à-dire que ce sont les conditions météo, mais surtout la baisse du mercure qui conditionne leur ouverture. Mis bout à bout, la région comptera 5250 places d'accueil cet hiver contre 4800 l'an dernier. Le département de la Gironde en absorbe à lui seul 1660, dont 1400 sont pérennes. Il n'y en avait que 1200 l'an dernier. L'Etat devrait investir 3,6 millions d'euros dans ce dispositif d'accueil à l'échelle de la région pour les cinq mois d'hiver. L'actualité, Gironde également, l'homme qui a fait feu sur deux personnes ce week-end en plein centre-ville de Bordeaux a été présenté ce matin au parquet, samedi vers 8h30, cours de l'ISER. Accompagné de trois complices, il a tiré sur deux hommes qui ont été blessés et évacués à l'hôpital Pellegrin selon les premiers éléments de l'enquête. Une rivalité amoureuse serait à l'origine du guet-tapin. Puis les travaux de la place Nansouti à Bordeaux se poursuivent. Depuis quelques jours, la circulation autour de la place est désormais à sens unique des changements qui ne perturbent pourtant pas vraiment les commerçants et les riverains qui s'adaptent et sont plutôt satisfaits de ce réaménagement. Il n'y a que du bonheur qui nous attend derrière avec une belle place bien achalandée et avec un passage de clientèle bien plus fort et présent. C'est un peu d'attente et tout va bien se passer par la suite. Nous personnellement, on n'a pas à se plaindre. Ils ont tous été là quand le sens de circulation a changé. La police s'est déplacée pour expliquer aux gens, aux riverains, aux voitures que le sens de circulation avait changé. Tout a été là pour que les habitants et que tout le monde s'habitue. En tant que piéton, je me débrouille à passer sur les trottoirs. Ça ne me gêne pas du tout. Par ailleurs, je suis cycliste aussi. Je ne traverse pas la place en vélo parce que ce n'est pas mon chemin. Mais lorsqu'elle sera terminée, je pense qu'elle sera beaucoup plus praticable qu'elle ne l'était avant pour les cyclistes. Un point sur vos conditions de circulation. A noter ces travaux sur l'A660 à partir de demain. Et jusqu'à ce vendredi, l'autoroute sera fermée de nuit entre les échangeurs 1 et 22. Les usagers seront déviés par les échangeurs 3 et 2. Puis deux arrêtés ministériels viennent de reconnaître l'état de catastrophe naturelle pour six communes de Gironde. Après des mouvements de terrain, des inondations et des coulées de boue, Bordeaux et Branins sont concernés pour les inondations et coulées de boue du 26 mai dernier. Guitre, Marciac et Moulis-en-Médoc ainsi que Carmasac ont-elles été touchées par des mouvements de terrain en 2017. Les sinistrées ont 10 jours donc jusqu'au 13 novembre pour déposer un état des dommages auprès de leur compagnie d'assurance. Et puis un mot de sport. François Gabart et Emrec Chapelier, mais aussi Lalou Roqueirol, autant de skippers néo-aquitains qui se sont élancés ce dimanche dans la 40e édition de la route du Rhum. Lalou Roqueirol à qui il manque encore une victoire sur cette course de légende. Christophe Chavano. Il y avait foule pour suivre le départ de cette 40e route du Rhum entre la pointe du Groin et le Cap Fréel au large de Saint-Malo, direction la Guadeloupe. Parmi les 123 skippers alignés au départ, Lalou Roqueirol, le Médocain, dans la catégorie des multi-50, il en sera à sa quatrième participation avec jusqu'à présent un podium à chaque édition. Pourtant, il lui manque encore la victoire sur cette course mythique. Dans la nuit, il a pris d'ailleurs les commandes de la flotte des multi-50 à l'arrière des ultimes et avale les milles, non sans mal près de la dépression qui offre des conditions de mer délicates pour les multicoques difficiles à manœuvrer. Voilà, il y a entre 25 et 32 et la mer est bien défoncée. Il y a, je dirais qu'il y a, ouais, facilement, c'est gros, il y a bien 4 mètres de vagues mais un peu en travers, donc du coup, elles ne sont pas encore alignées avec le vent, donc du coup, c'est déferlant un peu aussi en haut. Il y a vachement de mer et nos bateaux sont un peu handicapés dans cette mer-là. C'est très aléatoire dans ce type de conditions parce que c'est quand même très vent de cul, avec des gros grains, donc voilà, t'es au bon endroit pour le grain, tout va bien. Enfin voilà, il n'y a pas à tirer glorieuse de tout ça. Profitant des vents forts, la Loureau-Caérol prend une large avance sur ses principaux concurrents, pris dans une molle. Une violente tempête est pourtant attendue dans le golfe de Gascogne pour ce mardi, avec des vents pouvant atteindre les 50 à 55 nœuds, soit plus de 110 km heure. Voilà, et le rugby, on en parle avec vous comme tous les lundis, Mathieu Delzevaux, bonsoir à vous. Bonsoir. Ce soir, dans Top Rugby, on va revenir bien sûr sur cette soirée difficile pour l'UBB, c'était à Toulouse ce week-end. Oui, on va revenir rapidement quand même parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose pour Lyon-Bordeaux-Bec, d'effet 40 à 0, alors qu'on avait quand même des espoirs après la belle victoire à domicile contre Lyon la semaine dernière. On se disait, on peut faire quelque chose à Toulouse. Bon, patatras, effectivement, ça fait 40 à 0 au final. Donc, on va passer assez rapidement sur cette rencontre où on n'a que les essais toulousains à vous proposer. Et on va quand même rappeler qu'il y a un match à venir important aussi pour l'Union-Bordeaux-Bec. Les joueurs sont en vacances, voilà. Donc, c'était prévu depuis longtemps. Le prochain match, c'est le 24 contre Toulon. Ce sera un match important. Alors, ce soir, nous, on va quand même être positifs. On va s'intéresser aux jeunes de l'Union-Bordeaux-Bec. Eux, tout va bien pour eux. Les espoirs, ils sont premiers de leur poule. Et on sera justement avec le directeur du centre de formation de l'Union-Bordeaux-Bec, David Ortiz. Il sera avec nous pour nous parler justement un petit peu des jeunes. Voilà, on se console comme on peut, mais on va s'intéresser aux jeunes. Merci beaucoup Mathieu. On vous retrouve donc tout à l'heure avec David Ortiz dans Top Rugby sur TV7. Et puis en football, les Girondins se déplaçaient à Lyon. En samedi, les Mariners Blancs sont allés chercher le nul. Un but partout. Grâce à l'attaquant Cornelius, les Bordelais sont 11e au classement de la Ligue. Un prochain match, c'est dès jeudi en Europa League avec la réception du Zénith Saint-Pétersbourg à 21h au stade Matmut Atlantique. Et puis en première division féminine, les Girondins de Bordeaux jouaient hier après-midi contre le Paris Saint-Germain. Les Parisiennes se sont imposées 2 à 0 au stade Matmut. Voilà, et puis sachez qu'à partir de demain, 15h35, nous, les femmes, travaillerons gratuitement. L'an dernier, c'était le 3 novembre à 11h44, une date qui correspond à la différence de salaire entre hommes et femmes sur un an. Un écart moyen de 16% en Europe, qui équivaut donc à dire que les femmes ne sont plus rémunérées à partir du 6 novembre, 15h35 cette année. Bienvenue au XXIe siècle. Restez avec nous dans un instant. Philippe Barre, cofondateur de Darwin, sera avec nous sur ce plateau. On fait le pont avec lui sur le conflit entre l'écosystème de la rive droite et BMA, l'aménageur de la métropole. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada